Sous-titrage ST' 501 Comme d'habitude ici au niveau de l'info sur le modèle je vous ai mis en centimètres Cette fois-ci j'ai changé mon physique d'épaule, je me suis mis directement au niveau de la caméra en projection parallèle Et après ça me permettra d'avoir vraiment quelque chose de propre avec l'outil Suivez-moi Donc on va faire en sorte de faire cet objet en deux parties Donc on va prendre l'outil rectangle, touche raccourci R On va faire quelque chose comme ça rapidement Alors pas au bord, juste comme ça, voilà Et la deuxième partie c'est celle-ci Donc on va prendre l'outil ligne, touche raccourci L On zoom et on va partir à partir d'ici et on va aller à peu près ici Avec l'outil arc de points on va aller ici pour pouvoir faire une espèce de petit arrondi, vous voyez comme ça Voilà A partir d'ici je vais aller à peu près ici pour faire cet élément là Ensuite de là je vais aller ici et on va aller de suite déjà si c'est bon Toujours pareil, si par hasard on a un élément qui est mal positionné, on doit avoir un trait gras Là vous voyez on est bon, parfait Donc il va nous rester ici avec l'outil ligne, on va faire ce petit élément Arc de points on va faire juste quelque chose comme ça Voilà on est bon Et ici l'outil ligne, alors avant on va prendre l'outil mettre, touche raccourci T On va faire juste quelque chose de très faible, voilà Outil ligne, et là on va jusqu'ici et on ferme ici Voilà donc la première partie est terminée J'efface et si on regarde on est bon Très bien Si maintenant je regarde la deuxième partie La deuxième partie on va carrément dessiner l'élément Puisque là comme vous pouvez le voir j'ai un J'ai dessiné mon rectangle et on va faire en sorte avec l'outil tiré poussé Donc on va faire le dessin et après avec l'outil tiré poussé on va pouvoir extruder notre partie Donc on va commencer, on va dessiner par rapport à l'oreille Alors là aussi vous voyez ma pièce n'est pas correctement positionnée Ce n'est pas évident si vous voulez quand vous prenez une photo de votre pièce Il faudrait faire en sorte à chaque fois que vous prenez une photo d'aplatir la photo Pour que vous puissiez être sûr de bien réaliser votre oeuvre Bon quoi qu'il en soit on va réussir à faire quelque chose de sympathique malgré tout Donc je prends l'outil Arc de points Je vais mettre ici au niveau de mon oreille afin de faire cet élément Parfait Je pars ici, je vais aller à peu près ici Ensuite on va faire le museau du personnage, enfin du cheval on va dire D'accord Ici on va dessiner avec l'outil cercle l'oeil Arc de points à partir d'ici, on va aller à peu près là Non, ça ne va pas Donc Arc de points, on va aller à peu près ici Voilà, très bien Là je me mets, je zoome bien pour faire le museau Ok Ici je vais mettre à peu près ici Donc là je prends l'outil ligne Je fais ça et vous voyez juste ici Voilà, ok Arc de points, je me mets ici Ok Je prends ensuite Arc de points Je me mets là et on va dire regardez ce que ça donne Donc là, non, là vous voyez c'est pas bon Alors c'est pas grave, on va reprendre à partir d'ici Et on va aller à peu près ici Avec l'outil ligne on va se mettre comme ça Et là on va fermer et on va regarder ce que ça donne Pour voir si par hasard Je ne me serai pas loupé Non Vous voyez on ne va pas se dire de l'outil suivez moi Mais malgré tout il faut regarder Si vous n'êtes pas trompé Donc là avec l'outil gomme J'efface la partie qui me dérange Et là on est bon Donc on va continuer maintenant à partir d'ici Alors c'est là que ça va être un peu plus compliqué Parce que vous voyez ma pièce Elle n'est pas positionnée comme je voudrais Donc je vais un peu faire en sorte de modifier ça Donc on va partir comme ça On va dire qu'on va avoir avec l'outil Arc de points On va se mettre à peu près comme ça Et pour avoir à peu près notre cavalier Voilà Et ici on va partir à peu près comme ça Et ensuite on va repartir comme ça Très léger Voilà Donc maintenant qu'on est arrivé ici On va faire en sorte de créer un groupe Donc on va sélectionner l'ensemble de l'élément Vous voyez comme ça Là est-ce qu'on est bon ? On est bon Et on fait ici créer un groupe Voilà Maintenant je clique ici Alors là vous voyez par exemple ce qui va me manquer Va me manquer ici Un petit arrondi Donc je prends l'arc de points Et je fais mon arrondi Ok Alors regardons ce qu'il nous manque Il nous manque par exemple ici Si je vais faire ça Au niveau de l'arrondi pour le ventre Et là je repars à cet endroit là Et ensuite évidemment il manque aussi un trait ici À ici Donc là vous voyez on est bon Et là on est bon Donc normalement si je supprime cet endroit On a bien notre cheval qui apparaît Impeccable Il va nous manquer ici l'oreille Donc on fait arc de points Et on fait comme ça Voilà Je supprime ce trait qui me gêne Et je suis toujours bon Vous voyez à chaque fois je sélectionne mon élément Pour bien voir si je suis bon Donc ici on est bon Alors là on est bon Alors ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va quitter le groupe Donc je sélectionne mon groupe Et je le déplace Alors vous voyez celui-ci a pris ma photo en même temps Bon c'est pas très grave Donc la photo pour l'instant on va l'enlever Voilà on la cache et on voit notre personnage Donc là on est bon Donc si je rentre dedans Maintenant il va simplement faire en sorte de supprimer ça Voilà Ici je supprime ça aussi Ça aussi et ça aussi Et on verra après pour les détails Il en manque un encore ici Voilà très bien Donc ici au niveau de notre cercle On va faire en sorte aussi d'enlever ça Donc on va prendre l'outil gomme On va supprimer tout ça On n'a plus besoin J'ai fait ce qui m'intéressait Oui je supprime tout ça Alors bien évidemment je vous donnerai tout ça tout à l'heure Je vous ferai en sorte comme d'habitude de faire un Oups pardon Là il faut que je supprime lui Qu'il ne me va pas Voilà Et lui je vais le positionner Normalement Ici Mais vous voyez là Le problème c'est que j'ai zoomé Bon on le fera après C'est pas très grave Donc maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre l'outil cercle Flèche du haut On fait comme ça Comme d'habitude Ça ça change pas Je sélectionne mon élément Je prends l'outil suivez moi Et je fais le tour Parfait Je suis bien plat C'est ce qui m'intéressait Donc je me remets en mode caméra Je suis bon On va se mettre en face avant Voilà Je prends maintenant mon élément Et je regarde ce que ça donne Voilà Par contre j'étais pas au bon endroit C'est pour ça Donc là Là on est bon Sauf que là vous voyez ça dépasse un peu Donc c'est pas grave On va prendre l'outil S Et on va tout petit peu resizer Afin que celui-ci Soit pile poil Là où on veut Donc je prends l'outil M Alors excusez-moi Je dis toujours M M pour modify S pour scale Mais à chaque fois Je Si vous voulez J'appuie sur la touche du monde clavier Et j'oublie de dire le nom de l'outil Donc M Si vous faites compte C'est celui-ci Et échelle En fait contre c'est S Désolé Mais c'est vraiment une mauvaise habitude que j'ai Et j'ai du mal à l'enlever Donc là je fais en sorte de bien me mettre au bord Voilà Et là regardez Si on fait maintenant à tirer pousser On aura quelque chose de sympathique Voilà J'enlève la transparence Et on voit ce que ça donne Alors là l'oeil par contre ça va pas Mais c'est pas grave On va le refaire Après on pourra Bien évidemment Faire en sorte de rendre plus sympa le truc Mais déjà vous voyez On a un semblant de cavalier Ok Donc maintenant ce qu'on peut faire Bah c'est tout simplement Alors attendez Je vois quelque chose qui me va pas Et ouais vous voyez Faut vraiment que ça soit au bord Sinon ça va pas aller du tout Donc je clique ici sur S Et je vais essayer D'aller au bord Voilà Là je suis au bord Et là a priori Je suis pas non plus au bord Donc on va se mettre au bord Alors attendez On se met comme ça Et on essaie de voir Si on peut faire quelque chose de sympa Voilà Là maintenant je suis bon Je suis bien au bord Donc si je regarde Par rapport à ma pièce que j'ai sous les yeux Je vous la montre aussi Attendez Je vous place bien l'image Vous puissiez bien voir ce qu'il en est Voilà Je vous montre l'image Et on regarde On est à peu près bon On est à peu près le même truc Bon là La bouche Je l'ai un peu fait ouverte Mais c'est pas très grave Il y a l'oreille Il y a ce qu'il faut Ok Donc maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va Enregistrer ça Alors je ne vous ai pas enregistré le profil Mais ne vous inquiétez pas Dans une prochaine vidéo Je ferai en sorte de vous redonner Tous les profils Toutes les pièces Afin qu'on ait tout l'ensemble Mais vous voyez Dans la précipitation Je vais vous l'enregistrer Donc on fait fichier Enregistrer sous Et je vais l'appeler Tout simplement Cavalier Échec Ok J'enregistre Ce qu'il va nous rester à faire C'est tout simplement Donc là je me mets en vue de face Voilà C'est qu'on va éclater cet élément On va regarder s'il touche Je crois que je ne sais plus Oui j'ai fait en sorte qu'il touche C'est parfait Donc je suis comme ça Je me mets en vue de face Donc je triple clique sur mon objet Et je vais faire en sorte De prendre l'outil Mettre Touche raccourci T Et je vais aller à peu près On va dire ici Voilà Là je fais tabulation Et je tape 4,5 Automatiquement celui-ci me demande Si je souhaite redimensionner le modèle Bien évidemment je dis oui Et j'ai maintenant Une pièce A la même hauteur C'est à dire à la même hauteur Et la même dimension Que ma pièce réelle Au niveau de mon jeu d'échec Donc maintenant On va faire en sorte D'épurer un peu C'est à dire qu'ici On va enlever Le cercle Là on est bon Ici on finira plus tard C'est pas très grave Et la finition Déjà vous voyez On a déjà un bon début De jeu d'échec Voilà Bah écoutez Je n'en dirai pas plus Au niveau de cette vidéo Donc on a enfin Terminé les pièces Au niveau du jeu d'échec C'était un peu long Je vous l'accorde Mais il me semblait important De vous expliquer Toutes les techniques Ou toutes les manières Afin de dessiner nos pièces Pour la prochaine vidéo Je vous montrerai Comment Puisque dans la dernière vidéo On avait fait en sorte De faire le jeu de dame Sans les tiroirs Bien évidemment Mais on va récupérer Cet élément C'est un fichier SKP Que je vous fournis A chaque fois Je le mettrai au cas où Pour ceux qui l'auraient pas Qui l'auraient oublié Ou simplement Ne savent plus où il est Je vous mettrai à la fois Donc le jeu de Le plateau du jeu d'échec Et on importera Chaque élément Afin de voir Si celle-ci Correspond bien A notre vrai jeu d'échec Que j'ai sous les yeux Voilà Donc c'était donc la chaîne Ça va pour tous Réalisé par Jean-Michel Comme je vous disais On a fait en sorte De finir les pièces Et la prochaine vidéo On va faire en sorte De les intégrer De les peaufiner Et ainsi de suite Une petite dernière chose Lorsque vous allez Sur mon laboratoire Savardpourtous.eu Si vous cliquez ici Au niveau du graphisme Alors comme d'habitude Vous avez différentes Pour ceux qui suivent mes vidéos Vous avez différentes Différents tutoriaux Ou vidéos Sur différents logiciels Là pour l'instant On parle de SketchUp J'ai fait en sorte De l'améliorer Et que ça soit plus compréhensible Pour certaines personnes Donc ici vous avez Un onglet vidéo Et un onglet exercice Je clique sur exercice Et ensuite j'ai cliqué ici Sur TP échec Et là en fin de compte Je vous ai fait un zip Pour chaque élément Que l'on a créé A chaque fois en fin de compte Je faisais un seul fichier Où je zippais Ce que j'avais mis dedans Je me suis dit Pourquoi plutôt Zipper un seul fichier Et pas le décomposer Donc j'ai fait en sorte De décomposer celui-ci Afin que vous puissiez Récupérer le pion Le fou, la dame, le roi La tour, le cavalier Et ainsi de suite Comme ça vous avez L'ensemble des éléments La prochaine vidéo Qui sera donc L'origine du jeu d'échec En gros c'est On va tout récupérer Et on va peaufiner celui-ci Sera aussi zippé Et ainsi de suite Quand on fera les textures On va les zipper Et ainsi de suite Comme ça vous aurez A chaque fois Élément par élément Ou étape par étape Voilà Bah écoutez Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye